Bonjour à toutes et à tous, ici EOZE, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous avez passé de très bonnes fêtes. D'ailleurs je vous souhaite une très bonne année 2021, avec la santé parce que c'est important par les temps qui courent, et aussi de la réussite dans vos projets bien entendu. Avant de commencer la vidéo guide sur Razor, j'aimerais vous inviter, si vous avez envie bien sûr, de passer sur notre Discord communautaire pour échanger, poser des questions et voilà, blaguer avec nous tout simplement, prendre du fun, ainsi que sur mon live Twitch, n'hésitez pas à passer si vous avez des questions et envie de passer un bon moment avec nous. Voilà, sur ce, très bonne vidéo à vous, et à bientôt. Ok, regardons tes auto-attaques, little boy. Razor a les meilleurs ratios d'auto-attaque parmi tous les 4 étoiles clés morts confondues, ce qui déjà annonce la couleur sur son potentiel en termes de dégâts physiques. A titre de comparaison, il est plus proche des ratios de Diluxama que des autres 4 étoiles. Ici, au niveau 8 de la compétence, on voit que les ratios les plus intéressants sont les deux derniers, donc il est important d'aller jusqu'au bout du combo quand vous enchaînez vos auto-attaques. Passons à sa compétence élémentaire. L'appui simple va provoquer de simples dégâts électro devant vous, en plus de cumuler des sauts qui vous octroient un bonus de recharge d'énergie lorsque vous touchez un ennemi. Vous pourrez alors en accumuler 3 maximum. La durée du saut qui est de 18 secondes sera en plus réinitialisée à chaque cumul. L'appui long aura lui un ratio plus élevé en termes de dégâts ainsi qu'une AO plus vaste puisqu'elle touche tous les ennemis autour de vous et pas seulement devant vous. Également, tous les sauts que vous aurez stackés jusque là seront convertis en points d'énergie élémentaire à base de 5 points par saut, donc un total de 15 points si vous avez 3 stacks. Enfin, parlons de son déchaînement élémentaire. Il s'agit d'un méga buff de type Super Saiyan. Votre petit enfant loup se verra en octroyer une augmentation de la vitesse d'attaque et ça vous l'aurez compris, ça vient renforcer son potentiel sur ses auto-attaques puisqu'il s'agit d'un manieur d'épée à deux mains avec de très bons ratios. En plus de ça, il fera proc des dégâts électro à chaque auto-attaque et vous rendra quasiment immunisé aux dégâts électro. Cerise sur le gâteau, vos actions seront plus difficiles à interrompre et croyez-moi, c'est un détail plus qu'important dans les contenus difficiles. Maintenant, en termes de dégâts, vous allez faire des dégâts de cast avec un ratio plutôt faible mais ça on s'en fout. Ce qui va compter ici, ce sont surtout la durée qui est de 15 secondes et le bonus de vitesse d'attaque qui est ici de 38% au niveau 8 du sort. On a un CD de 20 secondes pour un coût de 80 en énergie élémentaire donc le palier le plus cher pour les ulti. Malgré ça, vous allez voir que son déchaînement élémentaire revient relativement vite grâce à ses passifs. Son premier passif va réduire le CD de votre compétence élémentaire de 18% ce qui fait passer votre CD d'appui simple de 6 secondes à 5 secondes. Idem pour l'appui long, on passe de 10 secondes de CD à 8,2 secondes. En plus de ça, votre ulti va reset votre compétence élémentaire. Ça signifie donc qu'on va faire notre E dès qu'on a activé notre ulti à la fois pour faire un peu de dégâts mais surtout pour commencer à stacker nos sauts électro. Et pour ceux qui ont la 4ème constellation, vous voudrez de toute façon spammer ce sort afin de réduire la défense des ennemis touchés de 15% pendant 7 secondes. Son deuxième passif vous octroie un bonus de 30% de recharge d'énergie lorsque votre énergie élémentaire sera en dessous de 50%. Donc il est important de monter votre Razor au level 70 afin d'en bénéficier le plus rapidement possible. Je vous conseille d'augmenter d'abord les talents des auto-attaques et de l'ulti qui forment le plus gros du kit de Razor. Pour résumer le kit de spell de Razor, on a une compétence élémentaire qu'il ne faut pas négliger car au-delà des dégâts, elle va vous apporter plus d'énergie élémentaire qu'un E classique. Et on a un ulti qui va vous rendre méchamment vénère puisqu'il booste votre attaque speed, vous rend plus difficile à interrompre et fait proc des dégâts électro à chaque auto-attaque. Vous l'aurez compris, on va donc aller chercher du cryo dans notre team afin de maximiser le DPS physique de Razor. Maintenant, j'aimerais souligner 3 points importants. N'hésitez pas à spammer l'appui simple de votre compétence élémentaire afin de stacker vos seaux électro, ce qui vous donne un bonus en énergie élémentaire soit pour l'appui long du E, soit lors de votre déchaînement élémentaire. Également, pendant toute la durée de l'ulti, je vous conseille de caster votre E en appui simple juste au début de l'ulti et à chaque fin de série d'auto-attaque. De cette façon, lorsqu'il sera fini, vous aurez globalement déjà vos 3 sauts stackés. Dernier point, à chaque fin de série d'auto-attaque ou à la fin de votre compétence élémentaire, habituez-vous à dash ou à sauter afin d'enchaîner un peu plus rapidement vos combos et donc d'optimiser votre DPS. Ça peut notamment faire la différence dans les contenus difficiles. Passons à la composition de team. En fait, vous faites ce que vous voulez, je m'en tape une couille sur l'autre. Plus sérieusement, plein de combos sont viables. Le tout étant de faire selon vos besoins et vos moyens, mais l'élément absolument indispensable, quelle que soit la team, et bien sûr le Krio, puisqu'il vous apportera de la supraconduction et diminuera considérablement la défense des ennemis. Si vous jouez un élément tel qu'Hydro ou Piro, faites gaffe à ne pas faire une autre réaction voulue que la supraconduction. Personnellement, comme j'ai une case en moins, je ne joue que Geo, Anemo ou Krio lorsque je joue Razor. De cette manière, je n'ai aucun souci de réaction élémentaire. Voici ma team actuelle. Razor, Zhongli, Ninghuang, Shishi ou Kaeya. J'ai ici la résonance Geo qui va donc me faire proc plein de cristaux et donc du sustain, en plus d'un bonus de dégâts infligés de 15% sous ses boucliers. Avant de passer à la suite, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo si elle vous plaît, pour qu'elle soit plus partagée et bien sûr pour soutenir mon travail et être au courant des prochaines vidéos. Parlons maintenant des armes potentiellement intéressantes pour l'enfant loup. Comme d'habitude, si vous avez les moyens ou la chance de votre côté, une arme 5 étoiles est optimale, notamment pour ses ratios d'attaque de base. Donc la mort du loup et la fierté de la voûte d'azur, ou encore la lame brute, notamment si vous jouez une compo Geo autour de Razor comme moi. Pour ma part, je jouais avec le typical prototype qui finalement s'adapte à bien des personnages. Ceci étant dit, je peux dire que la tombe neige en arge étoile est plus efficace sur Razor puisqu'on se build ici autour des dégâts physiques. Vous aurez donc 34,5% de bonus de dégâts physiques au niveau 90 et un passif très fort totalement adapté à votre compo de team puisque vous allez jouer un Cryo quoi qu'il en soit et donc optimiser le passif de cette arme. Passons aux artefacts. En early et mid-game, ne vous embêtez pas, mettez-lui des sets qui donnent de l'attaque et du taux crit. Quant au late-game, plusieurs choix s'offrent à vous en commençant par le set Gladiateur en 4 pièces qui va à la fois booster votre attaque de 18% et aussi booster les dégâts de vos auto-attaques normales de 35%. Toujours sur le set Gladiateur mais cette fois-ci en 2 pièces, vous pouvez compléter avec un set 2 pièces chevalerie ensanglantée. En revanche, je ne vous recommande pas le full set Chevalerie Ensanglantée puisqu'il s'agit d'un boost uniquement pour les attaques chargées or il n'y a pas de potentiel à en tirer sur Azor. Notamment car lors de votre déchaînement élémentaire, vous ne pourrez pas faire d'attaques chargées. Enfin, le dernier set est le full set Météor inversé que je joue personnellement. Il vous octroie un bonus de 40% de dégâts sur vos auto-attaques lorsque vous êtes sous shield. Et vous l'aurez compris, ce set n'est très fort que si vous jouez du shield dans votre team. Je dirais même qu'il est optimal de jouer une compo géo avec le champ de résonance de Zhongli afin de maximiser la cristallisation en plus de son shield. Vous optimisez ainsi vraiment au maximum le potentiel de ce set. Voilà, donc bien sûr, on fait tous avec les moyens du bord mais personnellement, j'ai bien économisé ma résine en farmant à la fois le set Géo pour ma Ningguang et le set Météor inversé pour Azor, en l'occurrence. A vous de voir si l'idée vous plaît. Maintenant, pièce par pièce, pour la tête, on va chercher du dégâts crit ou taux crit si vous n'en avez pas assez en substats. Pour la coupe, on veut du bonus de dégâts physiques et pour le sablier, on veut de l'attaque pour cent. Et comme il s'agit véritablement d'un très bon main DPS, en substats, vous voudrez du taux crit, du dégâts crit, de l'attaque pour cent et de l'attaque flat tout simplement. Petit tip, lorsque vous montez un artefact et qu'il y aura de la def flat dessus, retournez en enfance en espérant le contraire de ce que vous voulez vraiment. Ainsi, vous aurez un proc en taux crit, dégâts crit ou attaque au pire. Ahem, bonne chance. Parlons des constellations rapidement. Sa première constellation vous donne un bonus de 10% de dégâts pendant 8 secondes lorsque vous obtenez un orbe ou une particule élémentaire. Une raison de plus de spammer votre compétence élémentaire. Sa deuxième constellation augmente votre taux crit de 10% lorsque vous attaquez des ennemis en dessous de 30% des PV. Sa quatrième constellation, on l'a déjà vu, est une des meilleures qui soit dans le jeu, à mon humble avis, puisque vous réduisez la défense des ennemis touchés par votre compétence élémentaire de 15% pendant 7 secondes. Ça commence à faire beaucoup de raisons de spammer notre E. Enfin, sa dernière constellation fera proc des dégâts électro à hauteur de 100% de votre attaque lors de votre prochaine attaque toutes les 10 secondes. En sachant que vous allez cumuler un saut par ennemi touché tant que vous n'êtes pas sous ulti. Une constellation qui apporte du dégâts et de la recharge d'énergie. Que demande le peuple, Ogui ? Que demande le peuple ? Ahem, bref. Aussi, j'aimerais ajouter que Razor est un main DPS qui s'adapte à tout type d'ennemi puisqu'il est orienté dégâts physiques. Et ce même sous ulti, face à des ennemis électro. Il ne fera certes plus de dégâts électro, ou moins de dégâts, mais en sera immunisé et continuera à faire de très bons dégâts physiques grâce à la supraconduction. Pour les points négatifs, je n'en vois pas tant que ça si ce n'est qu'il s'agit d'un personnage avec une range très limitée sur tout son kit puisqu'il vous faudra en permanence être au cac. On peut également parler du fait qu'il faut faire attention à vos réactions élémentaires puisqu'il s'agit d'aller chercher la supraconduction en priorité dans ce build main DPS. Voili voilou, n'hésitez vraiment plus à le hub si son caractère design et son gameplay vous plaît, vous ne serez pas du tout déçu de son DPS qui peut s'adapter face à tous vos ennemis. C'est un personnage très free to play friendly car même sans constellation il reste très fort et comme on l'a vu, une très bonne arme, raffinable, vous attend chez le forgeron. J'espère que la vidéo vous a plu et vous a été utile, si c'est le cas, je vous invite à vous abonner et à liker pour que la vidéo soit plus partagée sur YouTube et encore une fois, n'hésitez pas à passer sur notre Discord ou sur mon live Twitch pour plus d'aventures et de fun. Sur ce, très bon jeu à vous, à bientôt et portez vous bien.